6-9 la matinale, indice vert. Chronique du développement durable, ce mardi 3 septembre avec vous Hamid Balchassam, bonjour. Hatim Bey, bonjour. Et vous avez décidé ce matin de parler d'un défi qui attend le futur président de la République en matière de développement durable, mais aussi de parler d'éco-tourisme, de nous offrir de voyages, le premier en Afrique du Sud pour visiter... Le parc national du Kruger en Afrique du Sud est un beau parc national, riche en biodiversité, et reçoit chaque année près de 2 millions de visiteurs. 2 millions de visiteurs venus du monde entier pour voir la beauté de la nature du parc national du Kruger. Et parce que vous avez généré une deuxième destination Hamid ? Le parc national d'Al-Khala. Le parc national d'Al-Khala est le plus beau, le plus vaste, et le parc qui renferme la plus riche biodiversité de tous les parcs autour de la Méditerranée. Le parc national d'Al-Khala reçoit très très peu de touristes. Le parc national d'Al-Khala est menacé de dislocation. Alors la question, pourquoi ces deux beaux parcs naturels, l'un 2 millions de visiteurs, l'autre très peu, pour ne pas dire zéro touriste ? Pour recevoir ces deux millions d'éco-touristes, le parc national du Kruger est traversé par une piste, une simple piste en terre battue. Une piste en terre battue qui ferme avant la tombée de la nuit, pour protéger la faune et la flore du bruit, des gaz d'échappement et de la lumière. Le parc national d'Al-Khala est protégé par un décret présidentiel depuis 1983. Mais le parc national d'Al-Khala est balafré par l'autoroute est-ouest, un passage normalement interdit par les lois de la République. Résultat, la riche biodiversité d'Al-Khala se cache, car l'autoroute ramène le bruit, la lumière et les feux de forêt, forçant les animaux dans le cerf de barbarie à trouver refuge de l'autre côté de la frontière. Nature perturbée, animaux stressés, bah alors pas d'éco-touristes et donc pas de développement durable pour toute la région, transformée par la bêtise des hommes en méga-zendombre. Alors, c'est triste et on arrive au chiffre et au défi du jour qui est... Le parc national d'Al-Khala recèle à lui seul 98% de toute la faune et de la flore algérienne, un concentré de diversité biologique. Une étude, une étude d'adaptation du passage de l'autoroute est-ouest, hors du parc national d'Al-Khala, et à ce moment-là, le plus beau parc de toute la Méditerranée pourrait devenir un paradis sur terre. Le résultat serait faire arriver le développement aux hommes d'ombre d'Al-Asfor, de Bouhadjar, d'Adderain et d'autres villages frontaliers. Faire du parc national d'Al-Khala la mecque de l'écotourisme de toute la Méditerranée. Et enfin, faire respecter les lois de la République. Excusez du peu. Mais c'est un défi que seul un futur président de la République pourrait relever. Une dernière précision, Hakim. Le 7 septembre, le soleil se lèvera à partir d'Al-Khala. Il faudra s'y adapter, à moins d'être à l'ouest. Merci, Hamid Belkassam. Merci. Merci.